bon et tu t'installe après tu t'adoses bien au fond là parce que là elles vont pas te déranger tu vas comme ça là est ce que tout simplement tu es tout ados toi bien au fond là parce que tu vas j'ai jamais je vais péter là non mais pas trop fort mais tu ados quand même bon à partir du maintenant aussi tu veux tourner donc toutes les opérations que je fais tu vas j'enlève ça je le pose ici en bas il va couper ce qu'il veut pas c'est pour voir là surtout pour voir à l'intérieur regarde ça tu vas l'isolant là tout autour je pose il va si la plaque avec la sonde bon alors tu vas j'enlève aussi cette plaque qui va être isolé tout autour tu vas là je vais reposer en bas voilà provisoirement on va poser ici oui tant pis et puis là tu peux tourner voir un peu peut-être plus haut il y a il y a un couvre-cadre avec grillage en plastique en pas en plastique mais voilà on va le prévenir on va le prévenir tu viens de ce côté là ça va dehors tu passes autour tu vas c'est une tulle noire regarde ça tu le noire là hop et voilà j'enlève le tulle noire t'as vu ça et voici les abeilles et puis vas-y tu vas les les bandes oui tu restes là bas voilà une bande qui était pendant une semaine c'est une bande à de la piste temps là aussi tu le vois bien alors on va faire un essai maintenant on va chercher tu sais le cadre sur lequel la sonde la sonde est fixée ici là tu vas dedans dans un cadre que je vais l'enlever pour voir je vais l'enlever pour voir je vais écarter un peu voilà ces deux là je vais écarter comme ça et l'autre j'écarte de ce côté là pour pouvoir le retirer celle là je vais la retirer c'est pour voir pour faire voir l'endroit où la sonde a été fixée voilà la sonde tu vas la sonde ici là en plein milieu voilà tout à fait là elles sont très calme on a de la chance c'est dedans ce que j'aurais voulu voir oui est ce que tu sais je vais essayer de chasser les abeilles d'ici là pour faire voir dans quel état c'est comme ça martin tu es très curieux comment je l'avais planté tu vas la tige tu vas la tige je voulais voir si c'est ressorti de l'autre côté ben non ici on va pas si voilà l'embout tu vas l'embout de la tige la sonde la sonde on va bien oui bon alors on va la mettre on va pas faire davantage de dérangement pour elle on va les replacer comme c'était je voulais faire voir tout simplement ici voici le câble tu peux tourner ici le câble passage de câble que les abeilles tu vas ont travaillé pour dégager pour se débarrasser du câble je vais les remettre maintenant c'est là et l'autre aussi voilà ils sont en place maintenant ils ont fumé un peu je vais les enfumé un pour les calmer madame la vétérinaire n'assiste pas alors on va replacer pour l'expérience c'est deux deux lanières à chaque côté c'est pas facile tu vas comment je fais enfiler parce que c'est recommandé par le fabricant c'est pas évident d'introduire ça tel que tel que recommandé dans le manuel tu vois là j'arrive pas la remettre et pourquoi tant pis tant pis je laisse comme ça je vais mettre l'autre tant pis tant pis je vais essayer de mettre l'autre l'autre ici par exemple l'inconvénient de ces bandes qu'elles sont souples par rapport à les concurrents qui eux sont plus rigides là ça a marché bon donc chaque côté de de la sonde que j'ai mis donc voilà on va remettre ça comme c'était avant voilà on va remettre ça comme c'était avant j'ai attiré l'attention sur ces isolants isolants voilà on va remettre ça aussi le cadre c'est pour avoir la place là on n'est pas touché on n'est pas touché la sonde c'est bien là où je suis voilà on va remettre le toit d'abord on va remettre une plaque isolante comme ça comme ça il va choisir les images qui l'intéressent et voilà alors il y a encore une opération à faire et puis on a fini voilà on va mettre la plaque de contrôle elle est là la plaque de contrôle pour voir s'il y a une retombe tu vois c'était très calme elle n'a rien dit pratiquement rien dit tiens regarde ça et voilà et voilà et voilà la plaque de contrôle où on va tomber on a terminé merci attends papa regarde moi oui tu peux la tourner aussi un peu comme ça je serai pas morte bon tu pourras peut-être faire ça